Salut, c'est Lucille Woodward. Dans cette vidéo, je vous parle de fractionner. Trop dur, mais trop bien. Alors, pas de panique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le fractionner, je vous explique tout de suite. Alors, le fractionner, c'est tout simplement le fait d'alterner les rythmes en sport. Rythme rapide, rythme lent, rythme rapide, rythme lent, et ainsi de suite pendant 10, 15, 20 minutes. Pratiquer régulièrement, par exemple en running, ça va vous permettre de courir plus vite sur une distance donnée. Certains vont parler de HIIT. Moi, personnellement, j'aime pas trop cette appellation un peu fourre-tout. D'ailleurs, je vous explique ça dans une autre vidéo. Alors, il y a plusieurs formes de fractionner en fonction de l'intensité qu'on veut donner à sa séance et de son niveau sportif aussi. Par exemple, on peut commencer par une phase d'intensité plus brève que la phase de récupération, comme courir pendant 3 minutes et récupérer pendant 5 minutes. Ensuite, il y a le 50-50, où la phase d'intensité est égale à la phase de récupération. Ça peut être de courir en sprint pendant 2 minutes et courir très doucement pendant 2 minutes. Et puis ensuite, il y a l'effort intense plus long que la phase de récupération. Attention, ça, c'est très dur. Par exemple, 5 minutes de run assez rapide pour 3 minutes de récupération. Bon alors, pas de panique non plus. Le fractionner, ce n'est pas forcément un effort de fou pour les warriors. Alterner marche et course à pied, c'est déjà du fractionner. Et pour les personnes vraiment déconditionnées au sport, alterner marche et repos complet, c'est aussi du fractionner adapté à votre condition physique. D'ailleurs, je vous donne des exemples et surtout, je vous guide dans des séances de fractionner adaptées à un niveau débutant. Dans mon dernier programme, BBL Run Débutant, vous pouvez le télécharger en lien en description sous la vidéo. Alors, quel que soit votre niveau, le fractionner, c'est toujours un peu dur au ressenti. Que vous soyez débutant en marche repos complet ou bien en ultra runner avec des sprints de 4 fois 5 minutes, c'est toujours dur pour tout le monde. Tout le monde ressent un peu la même chose du cœur et des poumons qui sont en train de progresser. Vous avez peut-être déjà eu ces sensations de gorge typique, de cœur dans la bouche, presque des nausées. C'est tout à fait normal, on a hyper chaud, on a l'impression d'avoir plus du tout d'air. Tout ça, en fait, c'est vraiment les sensations de base quand on fait du fractionné. Vous êtes en sur-régime et donc, votre cerveau vous demande d'arrêter parce qu'il ne pourrait pas vraiment tenir ce rythme sur le long terme. Mais c'est aussi ce qui pousse les muscles cardiovasculaires à mieux bosser. Votre cœur, au fur et à mesure, va grossir. Il va envoyer plus de sang à chaque battement. C'est l'augmentation de la fraction d'éjection, si vous voulez. En fait, il va pomper plus fort. Et puis, vos poumons aussi vont apprendre à être plus efficaces, à s'ouvrir davantage avec plus d'alvéoles qui vont travailler en même temps. Puis, vos cellules musculaires vont devenir aussi plus efficaces en utilisant mieux l'oxygène et en utilisant plus d'oxygène en même temps. Résultat, vous progressez dans votre cardio. Il n'y a que ça. Donc, c'est dur parce qu'en fait, le fractionné vous fait sortir de votre zone de confort pour progresser en cardio. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. Et c'est pour ça que j'ai créé mon programme BBL Run Débutant pour accompagner les novices à pratiquer du fractionné adapté. Donc, ce programme, en fait, il contient des fichiers audio que vous écoutez quand vous courez avec du coup des conseils qui vous guident et vous rassurent sur vos sensations de jeunes coureurs. Alors, comment est-ce qu'on pratique ? Je vous invite à faire votre fractionné plutôt le matin ou le midi parce que sinon, trop tard le soir, ça peut vous empêcher de dormir. Je vous invite aussi à le faire une à deux fois par semaine et puis à être patient parce que ça prend généralement 3 à 4 semaines pour vraiment ressentir les effets du fractionné et l'amélioration de votre vitesse. Un autre truc, c'est que quand on ne fait plus de fractionné, on perd tout de suite sa progression. C'est radical et c'est très dur de le savoir. L'idéal, c'est vraiment de continuer à pratiquer du fractionné vraiment très régulièrement pendant tous ces entraînements, au moins une fois par semaine. Alors, bien entendu, dans cette vidéo, je vous ai parlé de course à pied, mais le fractionné, ça peut être pratiqué dans n'importe quel sport, le vélo, l'elliptique, le rameur. Bref, à vous d'envisager et d'imaginer comment le pratiquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et surtout vous a motivé à pratiquer le fractionné un petit peu plus et surtout plus régulièrement. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour vous tenir au courant de toutes mes vidéos. Je vous trouve tous les lundis pour des conseils autour du sport, de l'alimentation et aussi du mental. Allez, salut !